Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destinée à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leur cicatrice, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Il paraît qu'elle a plein de choses à raconter. C'est ce qu'on nous a glissé à l'oreille. Son nom de famille veut dire « champ » en allemand. Pourtant, c'est bien la mer, son terrain à elle. Pas une suprême évidence quand on vient de Paris, mais ça le devient quand on a sa famille dans le Finistère. Ses premiers bords en optimiste, ce sera en baie de Douarnenez pendant les vacances et puis à force, ce bout de terre bretonne, elle va finir par le connaître par cœur et le bateau va devenir une vraie passion. Optimiste, laserre. Et puis, elle devient une reine du match racing. Entre 2017 et 2022, elle est équipière de la team Match in Pink by Normandie, emmenée par Pauline Courtois au palmarès long comme un jour sans vent. Trois fois championne du monde, trois fois championne d'Europe et cinq fois championne de France. N'en jetez plus, ça vous pose un personnage. Alors oui, l'exigence du haut niveau, elle sait. Et puis, elle a changé pour le solo. En décembre 2023, elle passe avec succès les sélections du Challenge Région Bretagne CMB Océane, une sélection réservée aux femmes. Il s'en est fallu d'un petit point. Mais c'est bien elle qui aura le Figaro CMB Océane pour trois saisons. À l'heure où ce podcast est enregistré, nous ne sommes qu'à quelques jours du grand départ de la solitaire du Figaro Paprec, sa grande première à elle, à 27 ans. Alors on a bien envie de savoir dans quel état elle se trouve et ce que représente ce grand saut pour elle. Louise Acker est l'invité de Navigant de saison 3. Bonjour Louise. Bonjour Hélène. Eh bien, on va te la poser la question. Dans quel état es-tu ? Eh bien, je crois que je ne sais pas trop. À la fois, hâte d'y être et puis vu que je ne sais pas trop comment ça va se passer, une grande première. Je ne suis pas sûre d'être prête, mais je crois que c'est le lot des bisous sur la solitaire. On arrive sans être vraiment sûre de cocher des cases et c'est une grosse expérience à prendre pour être prête la prochaine fois. Et comment on fait pour ne pas se stresser alors ? Ça, je ne sais pas. Je pense que le stress, on va tous l'avoir. Moi, il monte au fur et à mesure. Je pense que le meilleur moyen, c'est de se préparer le plus possible et d'anticiper tout ce qui est anticipable. Et moi, j'ai la chance dans le Team Ray, je me retiens CMB d'avoir des compagnons de route qui vont bien m'accompagner là-dessus et qui m'ont déjà donné pas mal de tips pour arriver prête, ou le plus prête possible en tout cas. On va commencer par ma question rituelle et bien sûr, on y reviendra à cette solitaire du Figaro-Patrick. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans ce milieu, tu me réponds quoi ? Je réponds qu'il y a du chemin déjà parcouru et qu'il en reste beaucoup à faire, mais qu'il y a plein de projets qui permettent de vraiment faire évoluer la place de la femme actuellement. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite, je trouve. Du haut de tes 27 ans, justement, tu trouves que ça évolue comment ? Quelles sont les évolutions que tu as pu ou voir en tant que spectatrice ou connaître toi en tant qu'actrice dans ce milieu-là ? Déjà, tous les supports mixtes au fur et à mesure qui arrivent, que ce soit en voile olympique ou en course au large, je pense que tous les efforts qui ont été faits par les différents, soit cours, soit partenaires, pour apporter plus de mixité, ont vraiment porté leurs fruits. Et moi, j'ai pu le ressentir avec le circuit match 100% féminin et qu'il y a eu un vrai coup d'impulsion avec les Jeux de Londres. Et puis là, avec le projet Région Bretagne CMB Océane lancé en 2019, c'est sûr que je n'aurais pas eu ma chance sur le Challenge Espoir et je l'ai eu sur le Challenge Océane. Donc, je l'ai vécu personnellement de très près. Louise, j'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus sur toi, puisqu'on va bien sûr parler de ton long palmarès, de ta très grande expérience, mais ça a commencé comment tout ça ? Parce qu'on le disait en introduction, tu viens de Paris, alors c'est vrai que ce n'est pas une grande évidence de se dire que la voile, ça va devenir sa grande passion. Ça commence comment ? Ça ressemble à quoi ta vie d'enfant à Paris et ta vie d'enfant en vacances, du coup, j'imagine, dans la famille bretonne ? Je crois que je remplis tous les stéréotypes du Parisien qui va à la mer. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas en vacances, je n'y pense pas du tout. Et par contre, quand je suis en vacances, mes parents qui sont très proches de la mer, mon père fait un peu de régate, ma mère adore être dans l'eau, à la plage, sur la côte, naviguer aussi. Et je crois qu'ils nous ont vraiment, avec mon frère et ma sœur, inculqué cet amour de la mer. Et du coup, quand on allait en vacances, on y était tout le temps, au fur et à mesure, inscrits à la voile, à la plage quasiment tous les jours, ou à se balader un peu partout dans le Finistère. Je pense que ça devient assez ancré en nous. Et là, moi, ça a vraiment marché. Tous les stages, au début, c'était que les vacances d'été. Et puis après, c'était Toussaint, tac, et ça s'est vraiment inculqué au fur et à mesure, un peu infusé comme ça dans mon parcours, sans que j'ai vraiment cherché à ce que ça arrive. À partir de quel genre d'âge, quel moment, tu t'es mis à y penser plus que pendant les vacances ? Eh bien, jamais, en fait. C'est mon père qui m'a proposé, avec mon frère, de nous inscrire dans un club à Paris. Alors, ma première réaction, c'était quand même de me dire, il y a des clubs de voile à Paris. Oui, beaucoup de gens se posent la question, et effectivement, il y en a. Où ça ? Et donc, moi, c'était dans le 94, dans le Val-de-Marne, à Saint-Mort-des-Fossés. Donc, c'était à 20 minutes de la maison. À l'époque, ça me paraissait long, parce que pour aller au tennis, moi, ça me prenait 10 minutes. Donc, c'était en vélo. Donc là, c'était sûr que c'était plus du tout la même dimension. Si j'avais su à ce moment-là qu'après, je ferais des heures de voiture pour aller à l'entraînement, ça n'aurait pas été exactement la même chose. Mais voilà, c'est à ce moment-là où, moi, je ne sais pas trop, je suis un peu mon grand frère qui, lui, voulait aller faire de la voile un peu plus souvent. Et puis, lui, il n'avait pas accroché à la compétition. Et en fait, moi, j'y suis restée. Pourquoi ? Je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est parce que mon père avait envie qu'on y soit ? Ou est-ce que moi, j'avais envie d'être sur l'eau ? Je crois que j'aimais quand même beaucoup être sur l'eau et dans l'eau. J'avais fait des essais en natation, etc. Mais au fur et à mesure, j'y suis restée. Et de fil en aiguille, ça m'a amenée sur un truc de plus grand que je n'aurais pas du tout imaginé à ce moment-là. Mais vraiment pas. Il y a un petit côté faire plaisir à papa dans ton histoire ? Je pense qu'au tout début, c'est le truc qui me fait continuer. En tout cas, lui, il faisait de la régate. On en parlait. Et je pense que c'était quelque chose qui n'était pas forcément lui faire plaisir. Mais en tout cas, avoir un sujet en commun avec lui. Alors, comment est-ce que ça va se poursuivre ? Il y a le Havre dans ton parcours. Oui, c'est venu assez vite. En fait, l'optimiste était à Paris. Et puis, assez vite, pour aller naviguer en mer, on va au Havre avec les Parisiens. Donc, j'ai découvert comme ça le Havre en y allant. La ville n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai aussi vu la transformation de la ville avraise. Et puis, à la fin de l'optimisme, que j'ai arrêté assez tôt parce que j'étais un gabarit assez imposant, je me suis demandé ce que je faisais. Je ne savais pas trop comment terminer cette phase-là de mon parcours. Et en fait, c'est mon père qui a appelé au Havre au centre d'entraînement et qui a appelé l'entraîneur de Lazer, Tanguy Troisville à l'époque, et qui a demandé si je pouvais intégrer. Alors, moi, je n'avais pas fait de résultat en optimiste. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais il y avait toute une équipe de filles qui est arrivée de la même génération, 96-97. Et l'entraîneur s'était dit, ça fait un bon groupe, on va lancer ça. Et donc, au début, j'étais un peu à l'essai sur la première saison. Et puis, en fait, étant assez mordue et assez battante dans toute cette année-là, j'ai été prise au centre d'entraînement en statut permanent à la fin de cette saison-là. Et voilà, ça m'a amenée vers la suite. Ça veut dire quitter la famille aussi ? Eh bien non, parce que la proximité de Paris avec le Havre faisait que j'y allais que les week-ends. Et donc, j'ai vraiment gardé mon environnement familial, finalement, jusqu'à assez tard, parce que j'ai même fait ma licence à Paris. Donc, je suis partie de Paris à 21 ans ou 22 ans. Il était comment, ce groupe de filles, cette génération 96-97 ? Parce qu'en fait, quand on discute avec les jeunes femmes ou les femmes avec qui j'ai la chance d'échanger pour ce podcast, ce qui revient assez souvent, c'est « j'étais la seule fille ». Ce qui n'était pas ton cas, Louise, du coup. Non, non, pas du tout. Et je pense que c'est primordial. Je ne sais pas si j'aurais continué. En tout cas, je sais que dans ma vie perso, ça m'a beaucoup changé d'avoir ce groupe-là. Et je pense que ça a beaucoup contribué à mon parcours. C'est toujours dur de savoir à quel point. Mais c'est sûr qu'on est devenu un vrai groupe d'amis qui, on se revoit toujours, on commence à aller au mariage des unes et des autres. Donc, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, je pense, assez important. Et qui, dans les moments de doute, on n'a pas envie d'aller à l'entraînement, notamment l'hiver. L'hiver, en Normandie, ce n'est pas très sexy. Eh bien, au moins, on va retrouver les copines. Et quand on part en régate, etc., on vit une aventure humaine, en plus d'une aventure sportive. Et moi, au début, la régate, ça me plaisait. Être sur l'eau, ça me plaisait. Mais je n'étais pas la plus compétitive du groupe. Par contre, avoir toute cette émulation autour, c'est sûr que ça a contribué au fait que j'y reste et que finalement, je suis la seule qui est continuée. Qu'est-ce qui t'a plu dans la compétition, justement ? Comment ça a grandi en toi ? Eh bien, au début, je dirais que je n'aimais pas trop les régates, en fait. J'aimais beaucoup les entraînements. En plus, j'étais souvent meilleure en entraînement qu'en régate. J'ai beaucoup de souvenirs de trajets où je n'avais pas envie d'arriver parce que je n'avais pas envie que les premiers jours de régate commencent. Alors, une fois que j'y étais, c'était très bien. Mais c'est dur. Ces années-là, je trouve que quand on est ado, surtout quand on est en solo, quand on est en laser ou d'autres supports individuels comme ça, je trouve que ce n'est pas facile. On n'a pas forcément beaucoup d'expérience. On se retrouve dans des situations qui ne sont pas très simples à gérer. On se retrouve dans des moments où on est un peu en dedans et on ne sait pas trop comment remettre les gaz sur des manches d'une heure. Ce n'est pas forcément très simple. Au début, je ne sais pas vraiment ce qui m'a fait rester. Je me disais, j'ai envie de continuer. Ça, je me le disais, je me disais de toute façon, vu les efforts que je suis en train de faire, de faire les trajets tous les week-ends, de ne pas pouvoir vivre la vie de collégiens, lycéens classiques, que je voyais mes amis de collège-lycée vivre. C'est sûr que je me disais que le choix, je l'avais fait et que je n'avais pas de doute comme ça à avoir. Mais j'avais des gens autour de moi. J'ai souvent l'exemple de Louis Cervera, qui était au jeu cette année, qui est de 98, donc l'année juste en dessous de moi et que j'ai pas mal côtoyée en laser. Elle avait cette ligne directrice. Elle savait où elle voulait aller et il n'y avait aucun doute. Et moi, je l'enviais à ce moment-là. J'en avais parlé avec mon entraîneur de l'époque. C'était Florian Corbel qui nous avait eus pendant une année. Et je lui avais dit, moi, je n'ai pas ce truc-là. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller là. Je ne sais pas si j'ai envie de fournir les efforts. Et il m'avait dit, chacun à sa manière. Ce n'est pas parce qu'elle, elle est comme ça que toi, tu ne peux pas trouver ta manière de faire. Donc, je me suis dit, vu l'engagement que j'ai mis, il n'y a pas de doute à avoir. On continue, on verra là où ça mène. Et je pense que c'est ça la ligne directrice de mon parcours. C'est de continuer, de donner ce que j'ai à donner et de voir où ça mène sur le projet suivant. Je fais juste un petit aparté pour saluer la performance de Louise aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui sont achevées il n'y a pas si longtemps que ça à Marseille où elle a atteint la medal race en Ile-Cassis. Bravo, Louise. Elle avait sa ligne directrice qui l'a emmenée jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Ça dit quoi de ton caractère, Louise, justement ? De finalement ne pas sentir qu'on aime trop ça, mais d'aller s'accrocher parce qu'il y a tellement d'efforts fournis qu'on ne peut pas s'arrêter là. Ça dit quoi déjà de l'adolescente et de la future adulte que tu es ? J'ai entendu il n'y a pas longtemps que Erwan avait dit de moi que j'étais une battante. Donc, peut-être. Je ne sais pas. C'est assez dur de se définir soi-même, je trouve. Mais effectivement, quand j'ai envie de continuer quelque chose, j'ai l'impression de le faire. Alors, il y en a qui sont exubérants dans leur manière de faire. Moi, pas trop. Je l'aborde plutôt par le calme et je me pose beaucoup de questions. Mais au final, j'y vais et a priori, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'est mon caractère, mais a priori, j'arrive à mener mon petit bout de chemin. Comment est-ce que ça se passe, la rencontre, on va dire de façon très large, avec le match racing et la rencontre plus particulière avec Pauline Courtois ? Vous allez ensemble, avec votre incroyable équipage, écrire une page folle de l'histoire du match racing français. Oui, c'est sûr qu'avec mon départ au Havre pour le laser et le début du match race, je pense que c'est les deux moments très forts de mon parcours. Au Havre, il y a Cédric Château qui a mené une équipe de match race et qui est un petit peu moins présente en ce moment, mais qui en tout cas était très forte à un moment. Et j'ai eu la chance d'arriver dans cette dynamique-là. Donc, moi, sur la fin du laser, je ne savais justement pas trop où j'allais. On m'avait proposé d'aller au Pôle France à La Rochelle et je crois que je n'étais pas prête à quitter justement mon environnement familial à ce moment-là. Je connaissais le Havre. J'avais 18 ans, c'était à la fin de mes années jeunes. Donc, je connaissais le Havre, je connaissais le laser, je connaissais mes études à Paris parce que j'avais un an d'avance, donc j'avais déjà commencé la fac à Paris et je ne me voyais pas trop tout chambouler, en tout cas pour quelque chose où je ne savais pas si j'avais envie de m'investir dedans. Et je voyais les efforts qu'il faut consentir en olympisme et je ne me sentais pas assez pertinente en laser à ce moment-là et assez combative pour y aller. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y avait plusieurs filles qui terminaient leur parcours en laser ou en 420 au Pôle Espoir du Havre. Et Cédric Château nous a proposé de faire un équipage de match racing ensemble. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai mis les pieds dedans. Donc, ce n'était pas du tout avec Pauline au début, mais en fait, c'est venu assez vite parce que Pauline se retrouvait sur un renouvellement d'équipage avec les filles de sa génération qui étaient en études de médecine ou qui commençaient à travailler et elle voulait continuer mais n'avait pas d'équipage. Et bon, je crois que le premier rapprochement, il se fait parce que j'ai un gabarit intéressant pour le match racing et qu'il n'y a pas beaucoup de filles de plus de 70 kilos en France et que du coup, je cochais la case. Et puis, en fait, j'étais disponible, j'étais motivée et je pense que Cédric et Pauline avaient vu que j'étais prêtes et que je pouvais naviguer beaucoup et progresser relativement rapidement. En tout cas, moi, j'estime à ce moment-là qu'ils ont fait à Paris. Je leur laisserai répondre à la question. Et voilà, ça commence comme ça. J'ai commencé une saison de match racing avec mon équipage de toute jeune sortant du laser et du 420. Et puis finalement, j'ai été recrutée dans cet équipage-là en 2017, l'équipage de Pauline avec Maëllen Lemaitre déjà à l'époque, avec qui vraiment toutes les trois, on a fait le socle de cet équipage jusqu'au mondial de l'année dernière qu'on est allé gagner. On va bien sûr en reparler. Je fais juste une petite parenthèse. Il n'y a aucun regret de ne pas avoir tenté le pari préparation olympique ? Non, quand j'ai vu Louis Cervera se qualifier, je me suis dit que du coup, j'avais vraiment aucune chance et que j'avais bien fait de changer de voie. Ce socle pour le match racing dont tu viens de parler, évidemment, il va se constituer tout un équipage autour. Tu vas y trouver quoi, toi, après toutes ces années en solo, de te retrouver en équipage sur un format qui est très particulier ? Là, on est en match racing. On n'est plus avec une flotte sans bateau. J'exagère peut-être, mais c'est vrai que les flottes de laser, c'est quand même toujours les flottes les plus impressionnantes. Là, on passe à du 1 contre 1, un exercice différent, mais cette fois avec un équipage. Donc, toi, tu te retrouves comment dans ce nouveau genre ? Et tu t'y acclimates comment ? En fait, j'ai beaucoup aimé l'équipage tout de suite. Je crois que dans la vie à côté, j'aime bien le rapport humain. Et c'est aussi ça que j'avais découvert dans la vie de groupe en laser. J'avais beaucoup aimé être en groupe. Et là, se retrouver en groupe sur un bateau, et tous les efforts que ça concentre, j'ai trouvé ça assez rapidement, très intéressant. Tous les efforts qu'il faut faire en communication, d'autant plus en matricing, où c'est tellement compact, qu'il n'y a pas trop de place à l'hésitation. Et donc, déjà, j'y ai trouvé ça. Et puis, c'est sûr qu'en laser, je faisais du haut niveau. Mais là, j'ai touché un autre genre de haut niveau. C'était un engagement supérieur, et avec des filles qui avaient fait du haut niveau plus haut que moi. Ma Hélène est quand même deux fois championne du monde jeune en 4-7, il me semble. Et peut-être d'autres médailles, d'ailleurs, sur des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et Pauline avait fait aussi du 4-7. Elle avait côtoyé les filles qui avaient fait la PO de Londres en match racing. Et puis, elles avaient un esprit compétitif bien plus exacerbé que le mien. Et je crois qu'elles m'ont vraiment tirée vers le haut là-dessus. Et elles m'ont vraiment inculqué cette envie de gagner. Et j'ai découvert l'envie de gagner avec le match racing. J'ai découvert que j'étais peut-être compétitive, que j'avais cet esprit de compétition. Et que, en fait, ça ne me dérangeait pas forcément de pair, mais que j'aimais beaucoup gagner. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de doutes, à ce moment-là, pour toi ? Si, à ce moment-là, tu t'autorises à devenir une compétitrice ? Oui, encore une fois, je ne sais pas où ça va me mener. Mais je commence, en tout cas, à côtoyer un peu plus le milieu de la voile, un peu plus professionnalisé. Et je me dis que peut-être, ça peut être une voie. Alors, par contre, je n'ai aucune idée de comment y accéder et si j'y aurais ma place un jour. Mais je me dis qu'en continuant à fond dans mon projet, peut-être que ça m'ouvrira des portes. Et en fait, en parallèle du match racing, l'avantage aussi de ce format-là, c'est qu'on avait une saison hivernale où on s'entraînait. On avait une petite rupture parce que c'était le moment du tour-voile en Diame 24 où il y avait quand même un circuit très dynamique. Et puis ensuite, il y avait le circuit match racing international qui se déroulait sur l'été. Et donc, en fait, on avait comme ça une saison un peu en deux parties qui faisait qu'on pouvait faire d'autres supports à côté. Et donc, à côté, j'ai pu faire du J80 en flotte au début. Et puis, j'ai pu faire du Diame 24 aussi sur un équipage professionnel, la boulangère, avec Mathilde Géron, Amélie Rioux et Nathalie Brugger, c'est la première année. Puis, Sophie Turcayme et le DJ de Métro ensuite. Et en fait, c'était vraiment ma première expérience de la voile professionnelle et je me suis dit que c'était possible. Et ça, je ne l'aurais pas eu si je ne m'étais pas lancée dans l'inshore. Donc, c'est sûr que ça a déclenché toute une succession de choses, mais qui, je pense, sont grâce au fait que je me suis toujours donnée à 100% dans mes projets. On va peut-être rappeler au grand public et à ceux qui nous écoutent, ton rôle à bord dans cet équipage de Match Race. Oui, j'ai appris à régler les voiles d'avant, donc les voiles qu'il n'y a pas sur un laser. Donc, oui, j'ai réglé le phoque. C'est plus ça que je me permets de rigoler avec toi. Oui, en fait, je me suis rendue compte déjà en quittant le laser et en arrivant au Match Racing qu'en laser, on n'était pas très adaptable. On le dit souvent, il n'y a pas beaucoup de réglages. On sait très bien naviguer dans des facs compacts. On sait faire de la tactique au placement. Je pense que c'est quand même un des trucs assez essentiels en régate. Et moi, je continue à m'en servir énormément. Et le Match Racing a continué, en plus, travaillé cette partie-là. Mais c'est difficile d'arriver sur un bateau où il y a plusieurs personnes, parce qu'on ne s'est pas vraiment communiqué. Et avec plusieurs voiles, avec des réglages qu'on ne connaît pas. Donc, moi, j'ai dû vraiment avoir un gros effort là-dessus. Après, le Match Racing avec la monotypie, c'est plus facile parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. On n'arrive pas tout de suite dans un bateau où il faut faire du développement technologique. On me réunit sur, je ne sais pas, sur un Mini à cette époque-là. Je pense que le Mini n'aurait jamais avancé. Alors que là, avec justement les compétences qu'il y avait déjà à bord, ça m'a vraiment tirée vers le haut et ça m'a permis de progresser. J'avais l'impression d'être compétente. Et chaque année, quand je regardais derrière moi, je me disais, non, à ce moment-là, je n'étais pas compétente. Donc vraiment, c'est un parcours ultra intéressant et ultra enrichissant. Tu continues tes études pendant ce temps-là ? Oui, je suis allée jusqu'à un Master que j'ai fini juste après le Covid en 2021. Donc en fait, sur la majorité des années Match Racing, je suis encore en études. Et puis après, je travaillais à temps plein. Tu faisais quoi ? J'ai travaillé à la Ligue de voile de Normandie sur le développement des clubs. Et j'essayais d'apporter une dimension un peu plus environnementale à leurs activités. Donc j'avais lancé une démarche en responsabilité sociétale et environnementale au sein de la Ligue de voile. Et donc voilà, je faisais aussi beaucoup de choses, y compris travailler sur la solitaire du Figaro. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Déjà un avant-goût de ce qui t'attend dans quelques jours. On en parle de ces titres mondiaux ? Parce que 5 fois championne de France, c'est fabuleux. 3 fois championne d'Europe, c'est extraordinaire. 3 fois championne du monde. Tous les ans, on vous appelle sur la scène du Marin de l'année quasiment pour célébrer ce que vous avez réalisé. Ce premier titre mondial, Louise, il ressemble à quoi ? Il a quelle saveur ? Ce n'est pas rien d'être championne du monde. Non, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que je crois qu'il faut remonter un tout petit peu avant ce premier titre. Parce que je pense que ce premier titre, il est aussi beau et aussi marquant parce qu'on a pris des revers. Et notamment, en fait, en 2017, on fait une saison, donc c'est la première saison du début. On gagne notre première Coupe du Monde, quand même, avec l'arrivée de Saucy Fagué dans l'équipage qui nous a apporté énormément. Et on a cet environnement à 4 qui fonctionne très bien. Et puis, on intègre une cinquième personne avec qui on a navigué pendant deux années complètes. Donc, on fait une saison 2018 plutôt cohérente. On est vice-championne du monde, quand même, en 2018. Mais loin de la première place. On perd tous nos matchs contre Lucie McGregor, qui était l'Anglaise qui gagnait à ce moment-là. Et on sait qu'il y a du travail. Et donc, pour arriver au Mondial 2019, sur des bateaux qu'on apprécie en Suède, on construit vraiment toute notre saison 2019 pour aller chercher le titre, ou en tout cas, avoir de nouveau la chance de se battre en finale contre Lucie McGregor. Et on arrive au Mondial 2019, les choses s'enchaînent plutôt bien. Il y a du stress, mais ça s'enchaîne plutôt bien. Et puis, on perd en demi-finale contre Claire Leroy. Et là, c'est vraiment, je pense, un des moments sportifs les plus durs que j'ai vécu à ce moment-là. Et il a fallu s'en relever et se poser des questions. Et en plus, après, il y a eu le Covid. Donc, ce n'était pas forcément très efficace. Donc, oui, moi, j'ai le souvenir d'avoir trois mois, vraiment trois mois où c'est dur. À chaque fois qu'on me parle du Mondial et qu'on me dit, bravo, une nouvelle médaille mondiale, etc. Je me dis, non, en fait, ce n'est pas bravo parce que nous, on n'a pas du tout le sentiment du devoir accompli à ce moment-là. On a juste une énorme déception en tête. Et donc, le Covid se passe. On passe beaucoup de temps à l'entraînement parce qu'il n'y a pas de régate. Le Mondial, qui devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande en 2020, est annulé. Et en 2021, toujours pas en Nouvelle-Zélande, mais récupéré en France, à Cherbourg. Donc, on avait le petit sentiment de... À la maison, vraiment à la maison en plus, parce que ma Hélène est cherbourgeoise. On s'est dupe beaucoup entraînés là-bas pendant le Covid, justement. Et donc, on arrive à la maison et on sait que... Je crois qu'on sait qu'il est pour nous, celui-là. Et on perd, je crois, un seul match, voire pas de match sur ce Mondial-là. Et donc, le sentiment, il est assez dingue. On finit dans des conditions apocalyptiques avec énormément de vent, plus de spi. Je pense qu'on est allé quasiment à 15 nœuds en J80 sans spi au portant. C'était vraiment les conditions de novembre, chersbourgeoises. Et on décroche le premier titre. Et je crois que c'était un vrai soulagement pour tout le monde et une vraie validation du travail qu'on avait pu mettre derrière. Comment, juste pour revenir sur ce moment douloureux de la défaite de 2019, comment, toi, personnellement, tu t'en es remise de ce truc-là ? Je pense que la longue période d'entraînement a beaucoup contribué. Je pense que c'est juste de remettre les choses les unes après les autres, travailler sur les points faibles qu'on avait pu déceler, justement, dans cette défaite. On a perdu, mais ce n'était pas... Ce n'est pas illogique, le mot, mais ce n'était pas vraiment... On n'aurait pas dû perdre. Il aurait fallu qu'on ne perde pas, oui, mais voilà... J'ai beaucoup de subtilités. On a perdu, et c'est des choses qui arrivent. Et voilà, il a fallu accepter que c'était parce qu'on n'était pas prêtes à ce moment-là et qu'on serait prêtes la prochaine fois et qu'il fallait bosser pour être prêtes la prochaine fois. Donc, on a enclenché de la prépa mentale aussi à ce moment-là. Je pense que ça a vraiment débloqué des choses en communication dans notre équipage. Et on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on soit très, très propres techniquement pour qu'on soit sereines et prêtes mentalement à aborder un championnat. Et je pense que du coup, cette période d'entraînement nous a permis de beaucoup bosser techniquement sur le bateau. Et après, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Nos trois titres mondiaux, ils sont gagnés parce qu'on va plus vite tout le temps et qu'on fait beaucoup moins d'erreurs de manœuvres. Et c'est vraiment ça qui fait qu'à la fin, on est devant. Oui, parce que ce que j'ai quand même oublié de rappeler, c'est qu'au-delà d'être trois titres mondiaux, c'est trois titres mondiaux de suite quand même. Ça, c'est pas rien. Vous avez eu quoi comme genre de retour, comme genre de mots ? Quels sont toi les mots et des félicitations qui t'ont le plus marqué, le plus étonné, le plus touché ? C'est vrai que de voir un peu tout notre environnement, écosystème voile qui reconnaît le fait que tu as gagné quelque chose, moi, j'avais jamais gagné des choses avant le match racing. J'avais gagné des régates de ligue, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des grosses compétitions. Et avec le match, on a commencé à gagner, j'ai commencé à gagner et gagner un titre mondial, on se rend compte que les gens, d'avoir le mot champion du monde, championne du monde, ça change quelque chose. Et c'est vrai que c'était assez dingue. Et je crois que la plus grosse retombée qu'on a, c'est le mondial en Nouvelle-Zélande. Alors, je ne sais pas si c'était parce que c'était en Nouvelle-Zélande, mais j'ai l'impression que ce titre-là, il avait vraiment une saveur particulière déjà pour nous, mais j'ai même l'impression que pour les autres qui nous en ont parlé, on nous a plus parlé de ce deuxième titre que du premier. Louise, est-ce que tu as des idoles, des modèles ? On me pose beaucoup la question en ce moment et je réponds à chaque fois la même chose. Je ne fonctionne pas trop aux idoles et aux modèles, mais par contre, c'est sûr qu'il y a des grands noms qui donnent envie. En tout cas, on ne sait pas si c'est un but à atteindre, je trouve, mais c'est un peu, on se dit, elles y sont, donc on peut. et je pense que c'est plutôt ça, de voir que des femmes ou des hommes, il y en a quand même certains où ça donne envie, mais je trouve que les femmes, c'est plus accessible parce qu'on se dit, nous, on pourra vraiment aller là parce qu'en match racing, quand on regarde le match racing, on regarde la coupe et la coupe avant cette année et on ne pouvait pas y aller en tant que femme, donc on regardait la coupe, c'est sûr que ça fait des images de dingue et qu'on a envie d'y être, mais on sait qu'on n'a pas accès alors que de voir des femmes naviguer sur des projets où on aurait envie d'aller, je trouve que ça donne vraiment des objectifs à plus ou moins long terme qu'on pense de temps en temps pas atteignables et puis pourquoi pas un jour, ça s'ouvre. Écoute, tu me tends la perche, je vais te la poser la question, toi, la grande prêtresse du match racing que tu es, tu vois ça, comment justement l'ouverture de la coupe de l'América aux femmes avec cette première Women America's Cup de l'histoire qui aura lieu à Barcelone au mois d'octobre ? Moi je trouve que c'est une opportunité dingue et que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a beaucoup de moments où on dit aux femmes qu'elles n'ont pas accès à ces projets-là parce qu'elles ne font pas de ces bateaux-là. Là, elles vont faire de ces bateaux-là et je pense que c'est vraiment la première pierre pour qu'ensuite ça aille plus loin et pourquoi pas qu'il y ait des équipages mixtes sur la coupe. Et je pense que Manon, elle montre quand même bien la direction avec cette GP et sa place qu'elle a dans l'équipe française actuellement montre que des équipages mixtes ce ne seraient pas du tout aberrants. Écoute, on verra ce qui va se passer après cette première édition. Louise, est-ce que toute cette, elle est peut-être confiance engrangée avec ses victoires nationales, européennes et surtout mondiales sur le match race ? Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que la confiance est tellement grande ou en tout cas suffisante pour tenter une aventure en solitaire et aller gratter à la porte des sélections océanes ? Peut-être mais en tout cas au début je ne voulais pas y aller Décidément ! J'avais un doute mais oui mais c'est vraiment la toile de fond de mon parcours je crois. J'ai besoin qu'on me dise que j'ai le droit d'y penser je pense. J'ai du mal à me convaincre par moi-même et là c'était encore une fois le cas. Et donc en septembre de l'année dernière je travaille sur la solitaire du Figaro et donc sur la dernière étape je suis avec Théa Kélif contre qui j'étais en finale et qui fait partie de l'équipage de match racing avec qui on a gagné les deux derniers titres de championneuse du monde et elle avait candidaté elle avait déjà fait l'édition 2021 et donc on en discutait elle me disait vas-y viens tu vas voir c'est marrant on fait une Figaro et moi je m'étais dit j'ai jamais fait de l'art j'ai jamais mis les pieds sur un Figaro ça sert à rien d'aller sur une sélection comme ça si j'ai pas fait des armes avant ça fera juste je sais pas si j'ai peur de faire tâche mais en tout cas de ne pas montrer mon meilleur jour je pense et puis en fait Mathieu Richard notre coach en match racing le coach fédéral qui du coup nous suit depuis 2019 un peu plus loin que Cédric qui lui nous suit vraiment au jour le jour avec l'équipage mais Mathieu était vraiment le référent fédéral sur ces années là et il nous a beaucoup aidé il m'appelle en me disant je suis en voiture avec Jeanne Grégoire je te la passe je pense que ça serait bien que tu candidates et voilà donc je suis allée à la sieste j'ai réfléchi et après j'ai candidaté alors on va revenir sur ces sélections parce que évidemment ce qu'on lit beaucoup dans les articles qui concernent cette sélection est à victoire dans cette sélection c'est le fameux petit point des cas ça s'est joué à un point mais moi j'aimerais quand même comprendre d'où ça vient cette histoire j'ai besoin qu'on me donne l'autorisation j'ai besoin qu'on me pousse parce que quand même quand on est à ce point là doué tu l'as prouvé comment on peut douter encore ? parce que je pense que je vois toujours ce qu'il me reste à faire et j'ai du mal à voir ce que j'ai fait je vois toujours les gens qui sont meilleurs je vois toujours des gens qui progressent plus vite je vois toujours je pense que c'est ça qui me fait progresser mais je pense que c'est ça qui fait que j'ose pas y aller ça te bloque pas visiblement ? a priori ça me bloque pas trop ça va peut-être bloquer peut-être qu'en 2021 j'aurais pu candidater et que j'aurais une place je sais pas on saura jamais j'ai l'impression finalement et c'est marrant parce que j'entends de plus en plus de choses dans ce sens là des sportifs qui disent ça mais pas que des sportifs ils disent que de temps en temps on prend des revers ou on y va pas et puis en fait c'est pour une raison et qu'à la fin ça se déroule de la manière dont ça devait se dérouler et en fait j'avais candidaté en 2019 sur la sélection Océane quand elle avait été lancée pour la première fois et j'avais pas été prise sur dossier donc pour la première sélection à neuf je pense que ça avait quand même été un petit revers que j'avais eu du mal à avaler à ce moment là parce que je pensais être prête je pensais être capable de montrer des choses et on m'avait pas donné ma chance et tout m'était dit moi je peux pas y retourner sans que sur mon dossier il y ait quelque chose qui donne plus envie de m'amener sur cette sélection et ça avait pas été le cas j'avais pas j'avais fait du match racing j'avais commencé à travailler j'avais pas fait de convoyage j'avais pas fait de nuit en mer j'avais pas ces cases là de cocher alors qu'à côté c'était des gens qui avaient fait la mini transat qui avaient fait plein de convoyages en Figaro à droite à gauche qui avaient même commencé à faire des courses en Figaro et du coup j'y voyais pas ma place je me suis dit ça sert à rien on va juste encore me dire que j'ai pas l'expérience et je pense que j'ai essayé de me protéger un peu et finalement quand on me convainc je me dis bah ça veut dire qu'on voit quand même quelque chose en moi et mine de rien quand je suis arrivée à la sélection je me suis dit c'est vrai que je suis pas la même personne qu'en 2019 donc c'est pour ça qu'en fait 2019 c'était pas la bonne année 2021 il aurait sûrement pas été la bonne année et 2023 c'était la bonne donc c'est sûrement pour une raison elle se passe comment ces sélections pour toi comment est-ce que tu les vis et bah je me souviens me préparer mentalement à y aller en me disant il y aura du stress de toute façon c'est une sélection il y a du stress et moi ma manière de gérer le stress c'est de me dire de toute façon je fais ce que je sais faire et là en plus de ça je me disais de toute façon si j'ai pas la sélection j'allais même pas poser un dossier en plus en septembre donc bon et en plus j'ai un travail j'ai encore le match racing j'ai encore sûrement plein d'autres opportunités de navigation et ça sera pas ça sera pas une fin en soi ça sera pas une vraie déception et je pense que je me blinde un peu comme ça en me disant c'est une auto-persuasion ouais je pense qu'il y a de l'auto-persuasion ouais on y va on verra ce que ça donne et puis c'est pas grave et puis comme ça on se prépare aussi un peu à la défaite et on se dit que la défaite elle sera pas si grave et je pense que c'est important ça de se dire que si on perd c'est pas grave alors c'est dur au moment où on perd on a pas envie d'être là mais la défaite est jamais aussi grave que ce qu'on s'imagine quand on y arrive et donc voilà raconte nous comment ça comment ça se déroule et comment on y arrive à ce moment où c'est ton nom qui va être qui va être choisi ta personne qui va être choisie et bah du coup sur la première semaine je montre ce que je sais faire pendant les naves en équipage je ressors toutes toutes mes visualisations de Pauline à la barre qui attaque sur les départs non j'essaie vraiment de mettre tout en oeuvre de ce que j'ai appris ces dernières années et de progresser le plus vite possible sur le bateau et de montrer ce que je sais faire et de montrer qui je suis en essayant d'être le plus naturel possible en me disant il ne sélectionne pas qu'un sportif il sélectionne aussi quelqu'un qui doit être dans un collectif et donc j'y vais vraiment comme ça en donnant le maximum et puis on me dit que je passe en finale sous réserve sous réserve parce que je leur dis que je ne sais pas si je veux faire du large parce que je n'en ai jamais fait et que moi j'ai besoin d'avoir vécu les choses pour vraiment me projeter et que du coup je ne peux pas leur donner de certitude là-dessus ils me choisissent à ce moment-là et je me dis que c'est quand même un signe fort que je les intéresse vraiment et donc du coup j'y vais sur la finale en me disant pareil j'y vais j'ai envie de gagner on verra manche après manche et ça je pense que c'est le match qui aide aussi match après match voilà c'était pareil manche après manche départ après départ et à chaque bouée on voit ce que ça donne et le jeu n'est jamais fini et voilà j'ai pris ça comme un jeu et il y a eu des manches où c'était pas facile mais à la fin ça se goupille bien la part de jeu la part de plaisir elle est là à quel point quand tu navigues ? je pense que c'est quand même vraiment ce qui est sous-jacent tout le long je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de monde on entend les nageurs qui disent qu'ils n'aiment pas forcément nager et qu'ils aiment gagner je pense que quand on fait de la voile il y a trop de moments où c'est dur d'aller faire de la voile pour juste aimer gagner et je pense qu'il y a quand même sous-jacent ce plaisir d'être sur l'eau et d'avoir tellement de choses sur lesquelles se concentrer qui font qu'on est sur l'eau et on n'est pas ailleurs et ça moi je pense que je l'ai toujours ressenti que ça soit depuis l'Opti je pense que ça a toujours été le cas et donc ouais c'est un vrai plaisir et après toute la partie compétition moi j'adore naviguer au contact alors ça commence à être un petit peu un petit peu bizarre maintenant en faisant du solitaire et puis au large de se retrouver de temps en temps avec pas grand monde à côté mais ce qui fait que les moments où il y a des bateaux à côté c'est un peu enivant ouais il se passe quoi quand on annonce Louise Acker victorieuse sélectionnée en tout cas qui sort qui sort promue de cette sélection Océane je me souviens de la dernière manche où on est à égalité de points avec Théa et on part et on est à la bagarre sur tout le bord de près elle enroule devant moi la boule au vent et puis elle a un problème à l'envoi de spi son spi son spi fait des tours sur lui-même et je m'échappe comme ça et donc je fais le reste de la manche et pendant un peu tout le reste de la manche j'essaie un peu de me dire qu'est-ce qui est en train de se passer et je franchis la ligne je suis contente et en même temps mon premier sentiment il est pour Théa parce que parce que justement j'imagine la déception qui doit être la sienne et je me souviens de même pas trop célébrer la victoire de l'avoir plus célébrée sur des manches que j'avais gagné un peu au contact plutôt dans la finale que sur ce moment-là où il n'y avait pas besoin de faire le show quoi j'avais déjà gagné le gros lot donc je me souviens de ce sentiment un petit peu ambigu de se dire c'est super cool ça va me permettre de quitter mon travail et de faire que de la voile et ça c'est top et de penser à elle et puis après on rentre et puis il y a un petit peu tous les médias je ne sais pas combien de journalistes j'ai rencontré le lendemain et je me suis dit ah oui c'est quand même autre chose dans la course au large je crois qu'il y a un peu plus de monde qui suit et en France c'est quand même une résonance qui fait que ça n'a pas la même saveur ça fait quoi à l'intérieur de soi justement de se dire que on passe dans un autre monde puisque en fait depuis qu'on t'écoute enfin et que j'ai le plaisir de t'écouter on sent quand même qu'il y a un peu de doute toujours un peu là mais qui est un moteur aussi vraisemblablement et là de se dire que ça y est on bascule dans ce milieu là qui effectivement est très médiatisé en France et très suivi ça fait voler en éclats des doutes justement est-ce que là tu te sens tu te sens bien à ta place Louise non je pense que je suis la même personne malheureusement ça ne change pas tout de gagner une sélection ou heureusement je ne sais pas non non je pense que je suis la même personne et que je construis alors la même personne qu'on s'entende c'est sûr qu'on évolue au fur et à mesure de nos expériences et des jours et des semaines et des mois qui passent donc je ne suis sûrement pas la même personne qu'en décembre mais en tout cas ce qui me motive et ce qui me fait avancer je pense que ça reste la même chose et je pense que ça me rassure aussi de fonctionner comme ça mais vraiment de prendre point par point d'essayer de progresser sur ce que je maîtrise et de montrer ce que je suis capable de faire je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour être fière de mon parcours j'ai juste envie de faire les choses à ma manière et de voir ce que ça donne et je pense que c'est ça qui me motive depuis janvier depuis le début de cette aventure Figaro dis-moi la famille la tienne elle est fière à quel point justement puisqu'on a beaucoup parlé de ton papa qui vous a beaucoup et qui t'a pas mal poussé en tout cas encouragé à faire du bateau ils t'ont témoigné quoi après cette sélection là on n'est pas très démonstratif dans la famille donc ils ne m'ont pas montré des scènes de liesse comme on peut voir dans les films mais non c'est sûr qu'il y a de la fierté je pense que de voir des articles avec le nom de sa fille ça doit faire quelque chose on n'en a pas spécialement parlé mais par contre c'est sûr qu'ils me suivent et je le vois alors déjà en match racing ils suivaient mais pas de la même manière là quand il y a des trackings de course je rentre des courses il y a plein de messages sur le groupe de la famille donc je crois qu'ils se rendent compte que c'est une aventure assez exceptionnelle mais voilà moi j'ai l'impression que c'est dans la continuité et que mon parcours au cours il n'a pas changé il y a plus de médiatisation parce que c'est de la course au large mais moi j'ai l'impression que ça demande le même engagement que le match racing donc pour moi dans ma vie de tous les jours je ne trouve pas que ça change là-dessus mais c'est vrai que tout l'environnement course au large fait que tout est un peu plus palpable je trouve on se retrouve un peu plus dans l'institut remédiatisé qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as pu croiser au pôle qui a pu t'impressionner de croiser parce qu'on sait qu'il y a quand même un paquet de monde assez impressionnant qui passe par ce pôle une des premières séances de sport à laquelle j'assiste au pôle il y a Charlie Dalin Charlie Dalin qui est dans le même club que moi au Havre que j'avais jamais vu en vrai je pense malgré tout et que je croise à la salle de sport et puis après tous ceux du pôle récemment j'ai croisé Armel après il y a ceux qui ont déjà gagné les sélections CMB qui repassent par là Tom Laperche il y a des échanges Louise ? avec certains oui avec certains avec Seb Kohl ça nous est arrivé de discuter qui en plus a cette expérience de la transition match racing sur la course au large donc voilà c'est des personnes qu'on découvre et on se rend compte qu'ils sont pas loin en fait Louise tu parlais en tout début d'entretien de tes acolytes je pense à Gaston Morvan et Victor Lepape vous êtes ce trio là ça ressemble à quoi vos journées avant l'échéance solitaire du Figaro pas vrai on fait des sacs on fait des sacs de fringues on fait des sacs de nourriture on vérifie qu'on a tout dans les bateaux donc voilà c'est beaucoup de choses qui sont pas très sexy mais moi ils m'ont dit que tout ce qu'on pouvait enlever de la solitaire enfin tout préparer en amont faire ces sacs de nourriture pour que quand on arrive après la première étape on prend le deuxième et on met dans le bateau et c'est fait on n'a pas à y penser donc voilà ces derniers jours c'était plutôt ça on a remis les bateaux à l'eau là pour partir en convoyage donc le départ a beau être dans dix jours on est déjà on est déjà à pied d'oeuvre parce que il y a le convoyage jusqu'à là-bas il y a la remontée de Seine pour aller sur le village et là c'est sûr que c'est une autre dimension que le match racing où on prenait l'avion deux jours avant le début du championnat là on est dix jours avant et ça fait déjà deux semaines qu'on pense qu'à ça et qu'on est en train de tout préparer pour être prêt au grand départ le 25 Comment est-ce que vous vous êtes accompagnée mutuellement avec Gaston et Victor dans cette préparation et je pense notamment à ce qui a forcément été un jour ta première nuit en mer en solitaire J'ai beaucoup de questions depuis que je suis arrivée je leur ai posé beaucoup de questions sur comment on faisait cette manœuvre là qu'est-ce qu'ils amenaient à bord comment comment ils se préparaient voilà un peu toutes les questions de Bisou qui découvre le bateau et qui qui n'imagine pas très bien à quelle sauce il va être mangé et puis la première nuit en mer j'en ai plutôt parlé avec Jean Grégoire voilà on a eu pas mal de moments dans la saison on a fait un peu des points d'étape sur ce qui s'était bien passé là où là où j'avais eu un peu plus de problèmes avec Erwanda Barli aussi on a eu beaucoup d'échanges et c'est vrai que cet écosystème du pôle il est quand même il est quand même ultra précieux pour avoir pour avoir vraiment toutes les clés et progresser le plus vite possible il y a tellement d'expériences autour qu'on pose une question il y a une réponse tout de suite ça c'est quand même facile et on n'a pas tout à découvrir par soi-même personnellement comment tu t'es préparée physiquement et mentalement pour cet objectif là et bah mentalement j'ai essayé de j'ai essayé de reprendre mes marques sur le bateau après la pause qu'on a eu entre la fin de saison championnat de France et là les dernières navigations avant de partir sur les solitaires donc repartir sur les choses simples essayer de cocher un peu toutes les cases que je pouvais cocher et me sentir le plus prête possible dans ce que je sais faire et mentalement c'est ce que je me dis je me dis de toute façon là je peux rien inventer je me suis préparée comme je pouvais je sais pas si c'est la meilleure manière je sais pas si c'est la pire et on saura jamais mais en tout cas j'ai fait les choses et on verra ce que ça donne voilà j'ai aussi j'essaie de regarder la progression que j'ai eue c'est un peu rassurant quand même de voir que depuis janvier on a beaucoup plus les marques sur le bateau on se dit bon ça va j'ai quand même réussi à faire quelques trucs cette année et puis physiquement essayer de continuer à garder le rythme se reposer alors j'ai eu une petite blessure donc j'ai eu un petit repos forcé de 6 semaines mais à part ça faire du sport régulièrement pas mal de sorties en vélo avec d'autres figaristes c'était des moments assez sympas en été c'était un rêve la solitaire du figaro pas prête ? non pas du tout non non j'en avais beaucoup entendu parler depuis que je suis en laser je pense que j'en entends parler très régulièrement et voir tous les noms qui passent par là c'est sûr que ça fait vibrer et d'avoir été sur les arrivées j'aime beaucoup les mouvements de sport là j'ai passé des super JO devant ma télé et c'est des mouvements de sport la solitaire les émotions qu'il y a sur les pontons elles sont fortes et c'est sûr que ça donne envie d'y être pour ça pour voir ce que ça fait vraiment et pour être de l'autre côté de la barrière dernière chose Louise qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette première expérience ? et bien ne pas faire de folie et de réussir à sortir mon meilleur jeu et peut-être avoir peut-être un petit coup d'éclat qui permet de se rassurer bien ça veut dire quoi pas faire de folie ? pas abîmer le bateau pas m'abîmer moi réussir à faire les choses proprement que ça soit techniquement stratégiquement faire les choses calmement merci beaucoup Louise on te souhaite une très très belle solitaire évidemment une très belle première solitaire il y en aura d'autres puisqu'on l'a dit le projet c'est pour 3 ans donc il va se passer encore plein plein de belles choses merci beaucoup d'avoir été l'invité de Navigante on te souhaite bon vent et merci d'avoir pris du temps pour nous merci beaucoup avec grand plaisir merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo